Musique de générique Salut tout le monde les gens, ici Baboulini pour le deuxième épisode de notre let's play sur Zelda Phantom Hourglass sur DSL. C'est bienvenu, j'espère que ça va pour vous. On se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes à la sortie de la maison de Siwan sur une île dont on ne connait toujours pas le nom. Pour l'instant en tout cas, moi je le connais mais on ne nous l'a toujours pas dit. La dernière fois, c'est très simple, on a eu le début de l'histoire, Tetra a été enlevé par un bateau étrange. Link a voulu la suivre et il s'est retrouvé échoué sur cette île. Et il a été recueilli par la petite fée que vous voyez volter quelque part sur l'écran par là-bas, Ciela, qui nous a présenté à Siwan, l'ancien de la zone. Et le pont que vous voyez sur la carte s'étant écroulé, il faut qu'on aille de l'autre côté pour aller voir un certain lineback et on est obligé de passer par le réseau de grotte. Aujourd'hui, on va faire ça, on va continuer à explorer, on va voir un petit peu ce qu'il se passe, on va parler aux gens, on se familiarise toujours avec cet univers et on va essayer de progresser un petit peu, peut-être de prendre la mer si possible. Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pouvez me sceller le moment épique et les failles avec l'hashtag associé, l'hashtag épique p.i.c. et l'hashtag fait les failles, plus seulement, exact, le va rajouter à la compil. Allez, on n'attend pas, donc on va partir vers la grotte au nord, on essaie de récupérer des trucs au passage, on va faire un petit peu de jardinage, on va dire que c'est une tradition dans cet univers que de faire du jardinage. Eh les blobs, vous êtes des cacas. Ah ! J'ai réussi à faire mon roulade, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, je voulais péter ce truc-là. Ah, et c'est celui-là, il fait des indices, il me semble. Bon, bon ! Tu veux faire une roulade ? Trace de tout petit cercle au bord de l'écran. Fais une roulade dans le grand arbre à côté, histoire de voir. Abuse de la roulade et tu auras la tête qui tourne. D'accord. D'accord. Bon, d'abord, je vais me débarrasser de ce machin-là. Oh, il a donné 5 balles. D'accord, 20 balles, cool ! Alors, je vous avoue que ça fait bizarre de me diriger comme ça, parce que je suis un peu obligé quand même de regarder ce qui se passe sur ma DS, alors que pourtant, je l'ai en grand sur l'ordi. D'accord. D'accord, c'est juste... C'est aussi simple que ça. Je pensais que c'était plus relou, vous voyez. Allez, on va rentrer dans la grotte. On a quand même un joli petit plan du passage souterrain. Vas-y, moi je soulève tout, je suis un thug. Et on a besoin d'une petite clé. D'accord, bon, on va chercher la petite clé. Oh ! Je vais supposer qu'elle est quelque part dans le coffre, peut-être. En tout cas, ça va, on se fait de la thune assez rapidement, on a déjà 80 balles. Et nous avons une petite clé qui va lui ouvrir une porte verrouillée. Eh ben, ça tombait, on est juste à côté. Allez, on ouvre ça. En mode tranquille ou poète-poète. Oh, des blobs. Parce que c'est ça, le problème, c'est que tu ne les touches pas pour faire le truc en mode... YOLO ! Oh, attends, il y a un truc là. Déjà, il y a une zone de l'autre côté, il restait un blob. Voilà, c'est là. Alors, qu'est-ce que disent les stèles ? Toucher un bloc pour vous en saisir, puis toucher les flèches pour le déplacer. D'accord. Il faut faire ça à chaque fois, c'est un peu relou, quand même. Chauve-souris ! Alors, qu'est-ce que ça dit, cette stèle ? Tirer les quatre leviers, premier et deuxième à gauche. Quatre leviers ! Je suis sûr que cet indice nous sera utile. Tu devrais l'écrire sur ta carte. Pour cela, touche le compte-carte, puis écris tout ce que tu veux. Le bouton B au bas sur la mètre, mon fils de raccourci. Pratique ! Donc, attendez, il faudrait qu'on aille se mettre au premier, deuxième à gauche. On va se mettre devant le levier. Donc celui-là. Et on va simplement écrire... Un. Voilà, ça c'est le numéro un. Et donc on va faire pareil, on va pousser ce truc-là. Il y a encore des chauves-souris. Voilà, crevez bien la gueule ouverte. Oh ! On a déjà un coffre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? 20 balles ! Et là-dedans, nous avons tiré les quatre leviers. Second, premier à gauche, dernier et premier à droite. Je rappelle, second est un abus de langage. Second ne s'utilise que quand il y en a deux. Hashtag des formations professionnelles. Ok, donc premier à gauche en deuxième et dernier, premier à droite. Ça doit nous vouloir dire qu'on fait. Je vais quand même me mettre à côté des leviers pour noter ça sur la carte pour être sûr. Donc ça, deux. Et donc du coup, si c'est dans cet ordre-là, ça doit être... Ça doit être deux, un, quatre, trois. Je pense que je vais le mettre un peu au-dessus. Donc, deux, un, quatre, trois. Voilà. Donc on doit tirer ce levier-là d'abord. Puis ce levier-là. Puis ce levier-là. Euh... Oui, attends, qu'est-ce que c'est de diser, ça ? Sinon, ok. Et celui-là, en dernier. Yes ! Une petite clé. C'est bizarre, parce que ce son-là, c'est exactement le son que j'ai mis pour les followers sur la chaîne Twitch. Donc ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui suivent la chaîne, tu sais. Et alors, parlant de Twitch, si jamais ça vous intéresse, on est en live cet après-midi. Euh... C'est quoi déjà le programme ? Je ne sais plus si c'est Blood Dragon ou Hotline Miami, mais c'est l'un de ces deux jeux-là. En tout cas, ça va être une franche session de LOL, comme d'habitude. Ok. Mais c'est qu'il me provoque, le petit con ! Ah, attends, je sais comment on va faire. Moi, je propose qu'on mette un bloc devant l'un des trous. Comme ça, il sera forcé de se montrer, le petit. Hein ? Non, il ne veut pas. En même temps, en même temps, avec ses déplacements, on va aller le truc, quoi. Attends. Attends, mais à chaque fois, j'essaie de lui appuyer dessus pour le... Ah, mais attends, il revient. Bon, on va l'attendre. J'ai l'impression qu'il fait de moins en moins de chemin selon la distance qu'il sépare de Link. Viens là, que je te tape, toi, espèce de... Merde. Bon, ben, ça commence bien. En même temps, les commandes full tactile, comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution. C'est bien pour expliquer ta console et tout le bordel, hein. Je dis pas, mais... Attends. Est-ce qu'il sort de l'autre côté ? Non, attends. Je vais essayer un truc. Si je rebloque ce truc et que je me mets près de la porte, est-ce que je peux l'intercepter par ici ? Genre, je me mets là. Voilà. C'était ça qu'il fallait faire. C'est quand même un peu plus simple, hein. Voilà, maintenant, on a une petite clé. Et on peut passer à la suite. Yeah ! Ça va, rien que pour une première route, on a déjà trois petites clés. C'est plus que dans certains donjons, je vous ai dedans, hein. Hop ! Pète-y la gueule. Pète-y la gueule. Attends. Est-ce que je peux lui balancer un roche à la gueule ? Merde. Bah, je peux, mais c'est juste que j'ai pas réussi. Ouais, il a pas assez de portée, le Link, hein. Allez, pète-y bien tout ça. Et nous sommes dehors. Et bah voilà ! On est sur la partie principale de l'île. Ah, et c'est là-bas que nous attend notre homme. Nous sommes enfin arrivés au port. C'est beaucoup plus long sur le pont. Maintenant que nous sommes là, essayons de trouver l'Einbeck. J'ai déjà rencontré une fois ou deux. Je ne l'aime pas tellement. C'est un vantard doublé d'une poule mouillée. Enfin, direction le port proprement dit. Ouais, t'inquiète, Poupiète. Bonjour. Bienvenue au port de l'île Melka. En temps normal, il déborde d'activités. Mais les rumeurs du retour du navire fantôme ont fait sûr tout le monde. Enfin, sauf un courageux capitaine qui s'y est arrimé il y a peu. Ouais. D'accord. Oh, moi je vais visiter. Ah, salut. Ah, il remet ça. Ce pont en carton se casse la figure à chaque séisme. Pourra le temps de m'en occuper et pas avec tous ces bateaux qui m'attendent. Mais Siwan dit que le pont est aussi important que les navires. Quand le vieux dit quelque chose, bah tu l'écoutes. Que tu le veuilles ou non. Ça me plaît pas, mais je le fais quand même. J'ai pas envie d'avoir le vieux sur le dos toute la journée. Ouais, sans commentaire. Alors. Bonjour. Ah, vivement que j'arrive au bar d'acheter et que je m'en file un godet. J'ai un de ces coups de pompe. Je vais aller y faire une petite pause. Pourquoi les gens sont-ils toujours si pressés ? Faut profiter un peu, bon sang. Ouais, va dire ça au pimpon moyen. Salut. Un nouveau client, sois le bienvenu. Les gens du coin avaient ici passé le temps. Là, c'est une période creuse. Mais tu n'es pas un peu petit pour venir ici sans vouloir t'offenser. Tu seras le bienvenu quand tu seras un peu moins vert en année. Oh, oh, parce qu'il est vert en vêtements, il est vert en année, c'est une blague. Un commentaire, amiral. Bon, eh ben pour la peine, puisque tu veux pas de moi, moi je pète ton tonneau. Voilà. Je peux même pas lire le menu. Comment vous succéz du pimpon, cher monsieur ? Ah ben du pimpon chatoyant. C'est moi qui vous le dis. Ça c'est quoi ? C'est la boutique ? On dirait bien. Bonjour. Bienvenue, cher client. Je peux t'aider ? Si tu veux un truc, touche-le. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on a tout ça ? Là, des bombes. 10 bombes, c'est ça ? Ça fera 50 rubis. Mais j'ai pas de sac de bombes, madame. Ok. Là, on a une potion rouge, 50 rubis, mais j'ai pas de flacon. Ah, ça marche ! D'accord. Cool. Le bouclier, il est à combien ? 80 rubis. Si j'avais su, je devrais racheter le bouclier d'abord. C'est quoi ça ? C'est un fossile ? Le trésor ambre-gouron, 230, j'ai pas assez. Et ça, c'est une goutte de... 500 rubis, j'ai pas 500 rubis. Alors, il me faudrait 80 rubis, par contre. Parce que bon, je pensais que j'avais besoin d'un flacon pour acheter la potion rouge, mais apparemment, non. Bon, il va me falloir 16 rubis vite fait, bien fait. 15 rubis vite fait, bien fait. Alors, là, il y a une mec, on va pas aller le voir tout de suite, du coup, parce que j'ai un peu... J'ai un peu besoin de thunes. Je pensais pas devoir me retrouver à farmer de la thune dès le début, parce que, bah, forcément. En même temps, je me souviens plus trop du jeu, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Hé, tu cherches un navire fantôme ! Je veux pas te s'aborder, mais tu ferais même pas t'en approcher. Tous ceux qui sont partis en quête de ce modding navire l'ont regretté. Plus une âme s'est vue aspirer à jamais par ce bateau. Nous, on est encore là, alors touchons du bois. Ah, 5 balles. C'est bien, quand ça me file 5 balles, je suis content. Oh, encore 5 balles, c'est bien. Allez, filez-moi encore 2 balles, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 rubis, s'il vous plaît. Je dois atteindre 80. Et je suis pas rentré dans cette baraque. Salut ! Tu connais Astrid, la voyante ? Qui ça ? On dit qu'Astrid vit sur l'île du feu. Le navire fantôme, les disparitions, elle avait tout prédit. Ouais, ouais, elle devrait pouvoir me dire comment trouver une petite amie. Elle peut m'aider. J'avoue que ce genre de compétences, ça m'intéresse aussi, étrangement. Il y a encore une maison là-bas. Voilà. On va pouvoir aller s'acheter le bouclier. Et cela, comptoir au trésor, ouverture prochaine. D'accord. Bon, bah je vais retourner à la boutique, je vais m'acheter le bouclier. Oh, 5 balles. Je vais aller m'acheter le bouclier, c'est en même temps, après le petit fail. Est-ce qu'on peut appeler ça un fail dans la mesure où j'aurais probablement fini par acheter une potion rouge, quoi qu'il arrive ? Je me permets de poser la question. Je voudrais le bouclier, s'il vous plaît. Mais je veux, j'ai dit que je veux, non. Ah, parce que quitter, je pensais qu'acheter c'était à droite tout le temps pour moi. Voilà, vous obtenez le bouclier en bois, il vous protège des attaques peu puissantes. Super. Non, merci, ça ira. Alors du coup, le bouclier. Je regarde un petit peu comment il fonctionne. Donc on va mettre ça comme ça. Donc on a le bouclier en bois et l'épée de C1 pour l'instant. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à aller voir ce cher Linebeck. Espèce d'enfoiros. Non, parce que c'est vous, Linebeck. Oh, tu as vu ce navire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Regarde-moi cette beauté, cette ligne, cette grâce. Quel fier navire. Je perds tout sens du temps qui passe quand je le contemple. J'aurais tant qu'il soit mien. Il appartient à un capitaine du nom de Linebeck. Un homme sans peur. C'est pas ce qu'on va dire. Il paraît qu'il a fait le tour du monde, bravant tous les dangers. Hein, tu cherches Linebeck ? Le capitaine fait en général l'escale à la taverne, mais il se fait rare ces jours-ci. Peut-être que le tavernier en saura plus. Je peux grimper sur le bateau. C'est pas mal, ça. Heureusement que c'est pas un soft clock. Je peux rentrer là-dedans ? Chantier naval, je reviens... Ah bah d'accord, c'est le tavernier. Donc la taverne, c'était ici. Oh, bonjour, monsieur. J'ai visité de nombreuses tavernes, mais c'est ici que le lait est le meilleur. Vous connaissez Linebeck, monsieur ? Un nouveau client, soit bienvenu. Les gens du coin... Blablabla... Blablabla... Tu cherches Linebeck ? Bien sûr que je le connais. Il était assis juste ici. Il vient juste de sortir. Il a dit qu'il allait au temple du roi des mers. J'essaie de le ramener à la raison, mais il m'a ignoré et est parti vers le nord. Ouais, j'ai bien entendu. Il est allé au temple du roi des mers. Écoute, gamin, écoute. Le roi des mers est l'esprit protecteur de notre monde. Et le temple sabée de la colline fut bâti en son honneur pour le vénérer. Non, je vais tout de suite me mettre une petite coche sur la carte et dire que le temple du roi des mers doit être ce bâtiment. Mais maintenant, une malédiction inspire l'âme de ceux qui y pénètrent. Personne n'ose plus se rendre au temple du roi des mers. Alors oublie-le. J'ignore où se trouve ton ami, mais je te préviens. Évite ces lieux maudits. Oui, oui, restez à l'écart. C'est ce que nous faisons tous. Mais de temps en temps, un voyageur ne peut résister à la tentation. Quoi ? Où est-ce qu'il est ? Pas juste là, sur ta carte. Mais tu n'y vas... Bah, t'inquiète que j'y vais, poteau. T'inquiète que j'y vais. Des couilles, on n'en a pas. Allez, hop. Let's go. Moi, j'y vais à ton temple de mes deux, là. Ce n'est pas un roi des mers qui va me faire peur, là. Un roi des mers, un roi des mers, ouais. Il n'y a pas de thune là-dedans. Oh, cinq balles. Je vais faire une roulade, mon petit. Une roulade. Voilà. En fait, je veux juste voir si elle a de la thune dans les arbres. C'est bon, comme de par hasard, celui qui sert de... Celui qui sert de tuto roulade de fil 20 balles. Donc peut-être qu'il y a... Peut-être qu'il y a des trucs cachés dans les autres. Après, je vous avoue que le coup de faire le... Le coup de faire le petit cercle sur le bord de l'écran pour la roulade, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas... C'est peut-être pas le truc le plus intuitif du monde en ce qui concerne les commandes. Mais... On va dire qu'on va devoir faire avec. J'avoue que je préfère quand même nettement... L'idée de... L'idée de... Oh ! 100 balles ! Ou j'oublierai jamais un des commentaires qu'on avait laissé sur Spiritrack à l'époque. Tu trouves pas 100 rubis ! Tu trouves un rubis qu'en vaut 100 ! Ouais, et à la fin, ça fait 100 balles de plus dans ma cagnotte, connard. Sérieux, je savais que les gens pouvaient piller pour tout et n'importe quoi, mais là, ce jour-là, ça a été le pompon sur la cerise, hein. Enfin bon. Passons, c'était il y a longtemps, de l'eau a coulé sous les ponts, blablabla, machin canard. Pas encore des arbres dans lesquels... Bon, je vais pas m'éclater à faire tous les armes non plus, parce que je suis pas... Voilà. Oh ! Donc nous voici à destination. Voici donc le fameux temple du roi des mers. La légende dit qu'il était construit pour vénérer un esprit, le roi des mers. Mais le temple est tombé en ruine et on dit qu'il aspire la vie des intrus. Quoi qu'il en soit, nous devons trouver Linebeck. Au liqueur, babou, entrons sans peur ! Ouais, au liqueur, entrons sans peur, la mixtape, tu la sors quand ? Bon, allez. On va boire un petit coup d'eau. Oh ! En tout cas, c'est vrai que ça a pas l'air très accueillant, hein. Ouah ! Regarde, babou ! Un squelette ! Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ah ! Attends, c'est une blague, c'est ça ? Ah, je sais ! Il fait pas de vieux os ! Ou alors, vu qu'il est mort, il est tombé sur un os. C'est tout pour moi, je m'appelle Babou Liné, vous pouvez retrouver le DVD de mon spectacle dans les meilleures boucheries, charcuteries, rôtisseries et pâtisseries de France. Et si vous l'achetez, vous deviendrez un honnête canard, bien évidemment. Je pense que ce serait... ce serait Linebeck ? Attends, on va lui demander. Monsieur le squelette, comment vous vous intitulez ? Plus fort, j'ai pas entendu ! On sait pas, il répond pas. Ça commence à me faire peur ! C'est pas toi qui, il y a deux minutes, disais qu'on devait rentrer sans peur ? Pfff, petite nature. Je suis quand même allé voir là-haut, parce qu'il y avait un truc qui m'intriguait. Ouais, ça. Je peux pas le prendre. Mais c'est un sablier, c'est le nom du jeu ! Enfin, je sais pas s'il est fantôme, mais c'est un sablier en tout cas. Bon, allez, on va rentrer. Oh ! Je suis entré en ce temple en quête de trésors. Mais des monstres que ma lame ne pouvait blesser erraient dans les couloirs. D'accord. Les autres, ils parlent, pour moi. Même si tu désactive un piège, il sera réamorcé à ta visite suivante. J'aurais dû prendre des notes sur ma carte. Mais impossible de prendre des notes sur les cartes avec ces icônes. Ah, d'accord. C'est bon à savoir. Vous êtes Linebeck, monsieur ? Quel imbécile, je fais d'être entré dans ce temple. En un rien de temps, il avait aspiré toute ma force vitale. Eh ben, c'est rassurant. Eh, c'est une formule salue. C'est qui qui parle ? Hein ? Attends. Bambou, tu as entendu ? Attends. Faut que je trouve la voix. Parce que c'est probablement Linebeck. Linebeck, dans mes souvenirs, c'est un connard arrogant. Donc, il faut une voix du genre... En fait, il faut vraiment une voix qui a un ton hautain, un peu comme Révali. Genre, oui, je suis meilleur que vous et je le sais. Voilà, ça, c'est pas mal comme voix. Hé ! Bon, j'ai définitivement entendu quelque chose, pas toi ? Bambou, il y a quelqu'un là-bas. Hé, Camer ! Oui, toi, la demi-porsion. Tu tombes à pic ? Quelle balle ? Plus tard, la causette. Aide-moi. Oh, lui, c'est Linebeck. Hé, tu m'écoutes ? J'ai besoin d'aide. Quoi ? Quel toupet ? Non. Pour quelqu'un qui crie en Line, il est bien au temps. C'est quoi, ça ? Ah, c'est la pipe à télé du vieux schnock. D'accord, d'accord, je m'excuse. Là, je l'ai dit. Alors, si avec ça, vous avez envie de lui mettre des baffes, c'est tout à fait normal. La voix est, bien sûr, faite exprès. Maintenant, on fait ce que je te dis. Ok. Je sais que tu es un gamin et tout ça, mais écoute, je suis coincé ici et je ne sais plus quoi faire. Normalement, ce ne serait pas un problème, mais je me suis foulé la cheville. Aide-moi, tu veux ? Ok. Je savais que tu étais un bon gars, alors... Fais quelque chose pour enlever ces pieux pointus. Je peux pas prendre de notes, c'est ça ? Il doit bien y avoir quelque part un moyen de désactiver ce piège. D'accord, Linebeck, ne bouge pas de là ! Et donc, le babou ! Ah, si, il y a quand même du coup... Le monsieur, je vais mettre simplement un L. Vous savez, L is real, tout ça. Oh, attends un peu ! J'ai oublié de te dire un truc ! Le temple, il aspire la force vitale. Mais pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Laisse-moi finir, ne t'en fais pas tout de suite. Je sais que ça fait peur, mais... Je n'ai pas dit que le temple te vampirisait tout le temps. Le pourquoi, je n'en sais rien. Mais tant que tu es sur une plaque comme celle-ci... Montre ta carte. Tu vois, toutes les zones violettes, ce sont des sanctuaires. Tu m'as écouté, tu as compris... Oui ? N'hésite pas à casser de la vaisselle pour reprendre les forces. Vise les pots. Maintenant, dépêche-toi de me sortir de là. Ah ! Il y a une action légèrement allemande, maintenant. Ah oui, quand même. Oui, comme ça. Donc, on va aller d'une zone à l'autre. On va aller vers le haut, par là. Par ici. Ah, un interrupteur. Et bien, voilà ! Pas possible ! Le farfaiter a réussi ! Je vais te changer un peu là. Parce que j'ai... J'ai déjà dit rien que j'avais l'impression. Hop ! C'est le moment de prendre à la poule l'escarpette. C'est mieux. Libre ! Je croyais que tu t'étais fouillé à la cheville, connard. Il y a autre chose où on peut se barrer ? Ou un coffre ? Il n'y a rien. Ah non, c'est vide ! Je me demande si quelqu'un est passé avant nous. Bah, à mon avis... Le pimpon qui vient de se barrer, au hasard. Après, ce n'est qu'une théorie perso. Bon, bah, du coup, il n'y avait rien. Bah, on va se barrer, hein. Et t'es là, FZP ? Wesh. Fiu ! Je peux enfin souffrir un peu. Tu as dit que tu ne pouvais pas marcher. Mais tu ne boites même pas. Tu as dit que tu avais besoin de notre aide. Bah, ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Alors, la ferme. Hey, du pimponition. Tu as des tripes pour quelqu'un de ta taille ? Enfin, pas autant que moi, mais merci. Comme ça, tu t'appelles... Babou, hein ? Tu parles d'un nom bizarre. Ouais, tu peux causer monsieur Leinbeck, hein. Leinbeck, genre une ligne et un A, quoi que non. Un bec. Un bec comme les canards. Tu serais presque quelqu'un d'un si tu n'étais pas un pimpon arrogant. Moi, c'est Leinbeck. Je suis un marin. Un vrai. Ouais, et dans deux générations, tu seras un cheminot. Alors, ta gueule. Ah oui, Leinbeck 3ème du nom dans Spiritrax, souvenez-vous. Ou Leinbeck 3, si vous voulez préférer. Cool, hein ? Au début, c'était le calme-plat, pas une vague. Et puis, je suis tombé dans ce piège-retort. Cet endroit te videra de ta vie si tu baisses ta garde. Temple de malheur. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs ? Eh, qu'est-ce que tu me veux ? Quoi ? Tu cherches le navire fantôme ? Alors, tu essaies de mettre tes pattes sur le trésor. Trésor ? Mais de quoi tu parles ? Bah, bon, essaie de sauver son ami. Elle a été enlevée par le navire fantôme. Bon, enfin, si je pouvais me faire de la tune avec le trésor, je ne dirais pas non. Hashtag, Lein est un capitaliste. Il paraît que tu sais quelque chose là-dessus. C'est pour ça qu'on est venu ici. Ah, vraiment ? Oh, c'est trop mignon, je vais pleurer. Je blague, Babou. Tu me plais. Vous, vous avez... Vous, vous me plaisez. Vous avez des couilles. Et j'adore les couilles. Point bonus si vous avez la référence. Comment dire tout ça. Et c'est pour ça, alors, je peux t'aider. Je suis ici pour trouver des infos sur ce modi-rafio. J'étais à deux doigts d'y arriver, mais paf ! L'entorse, ouais, paf, la pastèque surtout. Sans cette tune, j'aurais pu explorer ce temple. Menteur, je te veux courir comme un lapin. N'importe quoi. Ma cheville, la douleur est insurmontable. Ouh, ouh, Link est là en mode. Et c'est ce boulet que j'aime coltiner pour le reste de l'aventure. Oh, cette douleur ! En tout cas, tu vas en savoir plus sur ce bateau. Eh bien, fonce à ma place, demi-portion. Va trouver l'indice sur le navire fantôme. Il est quelque part ici, on en a besoin. Pigé ? En fait, tu es mort de trouille ! Un peste ébile, vésée. En ton ormage, je serai le premier à descendre. Mais je ne veux pas gêner Babou. Je lui laisse la gloire de sauver son ami. Enfin bref, prends ça, mousse à l'eau douce. J'ai trouvé cette clé dans le coin, elle peut être utile. Je ne suis pas bourré. J'aime bien faire les mecs bourrés, mais en voie, c'est rigolo. Tu sais ce que tu as à faire, alors fonce. Ah oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je ne crois pas d'ailleurs. Mais les épisodes, les donjons, sont toujours faits en un épisode, quelle que soit la longueur. Ça veut dire que ça inclut également les passages dans le temple du roi des mers, les donjons. Donc, si tu vois un épisode qui est à peu près deux fois plus long que d'habitude, ne cherchez pas, c'est un donjon. Oh, et bonne chance là-dedans, gamin. Allez, Sponky Sponky. Ce n'est pas ici. Cette porte n'a pas l'air de vouloir bouger. Le motif sur la porte. Je me demande ce qu'elle signifie. Allez, on ouvre la porte. Ah, le prochain sanctuaire est sur la gauche. Très bien. J'ai retiré ce truc-là. Ok. Je ne peux pas s'être tranquille. Je fais pareil de l'autre côté. Magie. Oh, putain. Et là... Ok, c'est bon. Ça va la porte. Super. Oh, mais il y a carrément un truc là-derrière. Non, non. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il y a un truc là-dedans. Déjà, attends. Je vais récupérer un cœur. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Vous obtenez une carte marine. Ah. Donc, on a maintenant accès au quart sud-ouest du monde du jeu. Ce doit être un élément important pour retrouver le navire fantôme. Tu m'étonnes. Vous devriez aller la montrer à Linebeck. Oh, regarde. Une vieille carte marine. Tu crois que c'est l'indice sur le navire fantôme de parler à Linebeck ? Euh, ce n'est pas si boulou. Il s'est barré ce con. Hein ? Où est Linebeck ? Non, mais tu as vu le culot de ce type ? Nous envoyer là-bas à sa place. Quand nous aurons trouvé l'indice, j'aurai deux mots à lui dire. Ouais. Cendrier et hippopotame, c'est ça ? Alors une fois, dites-moi si vous avez la référence. Bon, du coup, l'espèce de sablier qui est là, moi, je le veux, hein. On l'aura très probablement plus tard, va. Ouais, on l'aura très probablement plus tard. Ok. Eh bien, on a survécu... On a survécu au temple du roi des mers. C'est cool, ça. Ah, bah, t'es là, toi. Espèce de FDP. Eh, voilà, le petit singe et le truc qui brille. Dis, Lambin, tu as le trésor ? Lambin, mais quel culot ! C'est sûr que toi, t'as été rapide pour prendre la fuite. Espèce de... 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 de cornichon ! Calomnie, je ne faisais que ma thé pour rejoindre le bateau. Un capitaine, il ne se n'en fait toujours passer son bateau avant sa vie. Mais dis-moi, petit singe, qu'est-ce que tu as trouvé dans le coffre au trésor ? Oh, une carte ? Fais voir. Bah, c'est quoi, ce truc ? Des cartes marines moisies et inutiles. Oh, dans le business de l'aventure, c'est ce qu'on appelle une carte au trésor. Si nous perdons son secret, le navire fantôme sera enfin à notre portée. Eh bien, par nous, j'entends moi. À plus, petit singe, l'aventure m'appelle. Qui est l'espèce d'enfoiros ? Il a vraiment fait ça ? Il s'invite dans notre quête et il nous barbote la carte ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va le voir à son bateau, babou ? Bah, évidemment qu'on va le voir. Non, parce que le mec ! Le mec ! Il se croit vraiment tout permis, cette espèce de... De pimpon international, là. Il m'a volé ma thune, l'enfoiros. Fais-tu la gueule ? Oh bah, t'inquiète, Perignon, je suis en train de me dire. La note pour le temple du roi des mers, on va l'enlever. Donc, soit il est à la taverne, soit il est à son bateau. Moi, je propose qu'on aille lui causer et qu'on s'arrête avant de prendre la mer. Ça me paraît bien. On va aller voir s'il est devant son bateau, déjà. Mais s'il ne l'est pas, on saura probablement le chercher. Ah bah voilà ! Hé, mais c'est le grand-papy ! Hé, mais c'est le grand-papy Siwan ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Le pont a été réparé, alors je suis venu voir ce qu'il a devenu des petits jeunes. Impressionnant ! Tu as réussi à sortir vivant de ce temple, Babou. La valeur n'attend pas le nombre des années, il semblerait. Tu m'as envoyé moi aussi dans ce temple maudit, vieux bigorneau. Celui qui pénètre dans ce temple s'expose à de terribles dangers. La plupart des gens voient leur courage l'équité quand je leur en parle. Mais il semblerait que nous ayons de véritables héros parmi nous. Continue avec la cire, Pépé. Mes bottes vont briller, ma célébrité est sans limite. Oh, toi, imbécile, tu n'es qu'une épave ! Tu aurais déjà coulé si notre ami ici présent ne t'avait pas secouru. J'étais blessé. Normalement, des temples comme ça, je m'en fais deux au petit déjeuner. Tu calmes, Linebeck. Dis-moi ce que tu penses de la carte du temple. Je l'ai bien inspecté. Mon nom exercé a découvert qu'elle est... ordinaire. Un moment, papy. Qu'est-ce que... Attends, un moment, papy. Qu'est-ce que tu sais de cette carte ? Oh, oh, oh. Le secret de la carte t'a échappé, Linebeck. Je peux voir la carte ? Une carte ordinaire indiquerait simplement une position, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une carte ordinaire, regarde. Il y a un endroit qui s'effrite. Touche-la. Tu devrais réussir à percer son secret, Babou. Ok. Là, en bas. Oh, mais c'est le même symbole qu'on a vu dans le temple. Hé, regardez ça ! Il y a une marque secrète sur la carte. La marque indique une île avec un volcan actif. C'est l'île du feu. Une voyante appelée Astrid y habite, Babou. Tu devrais aller lui demander où trouver le navire fantôme. J'ai toujours pensé que l'île se trouvait dans le coin. L'île du feu, hein ? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller là-bas et trouver Astrid, c'est ça ? En route pour l'île du feu ! C'est là, je voudrais que tu accompagnes Babou. Je pense que tu lui seras d'une aide précieuse dans sa quête. De plus, voyager te ramènera peut-être la mémoire. Tu as raison, grand-papy. Ça m'ennuie un peu qu'on fasse équipe avec ce nul de lineback, par contre. Enfin, ce n'est pas grave. Je veux voir le monde et naviguer à l'aventure. À l'aventure, compagnon ! Quoi ? Je t'aime traîner Miss Etincelle aussi ? Bah, si je n'ai pas le choix. Île du feu, nous voici. Prêt à prendre la merde ? Pas encore, je veux sauvegarder. Ne traîne pas, alors. Tu n'entends pas ce cri ? C'est l'aventure qui appelle. Parce que... Je ne voudrais pas dire, mais... Oh, carte marie, on a maintenant accès à la map. Ça, c'est cool. On va quand même qu'on allait visiter un peu les autres îles. On verra si on fait des détours, tout ça. Mais d'après ce que j'en ai vu, il n'y a quasiment rien de secondaire tant qu'on n'a pas fait le premier donge. Donc, on va avancer tranquillou. Mais bon, nous, en ce qui nous concerne, nous allons sauvegarder. Car vous seuls êtes bien sûr en mesure d'empêcher la perte de vos données. Et on va se quitter ici pour aujourd'hui, mesdames et messieurs les gens. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Phantom Hourglass. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouceau des familles en partant. Ça fera super plaisir. Vous n'allez pas non plus laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou de parler de la chaîne autour de vous, si le cœur vous en dit tout ça, vous le savez. La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Les moments épiqués, les félèques, les hashtags associés. Vous connaissez le week-end ou pas non plus d'aller chez Instagram à la chaîne Twitch ainsi qu'à la chaîne de VOD. On est là sur la description. En tout cas, en plus, à l'heure où cet épisode est diffusé, nous sommes encore en live. Donc, venez voir. Si, bien sûr, l'envie vous prend. Et, bien évidemment, avant de prendre la mer avec Ciela et l'autre con, je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Et je vous dis à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501